C'est un bonheur pour la dernière conférence du Forum des Libertés de la Sécurité de l'Ouest de la Ligue des Bruns, d'accueillir François Héran, que je vais très rapidement, en manière très incomplète, forcément présenter, sociologue et démographe, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Migration et Société, directeur de l'Institut Convergence et Migration, directeur de recherche et ancien directeur à l'Institut National d'Études Démographiques. En quelques mots, pour présenter les tableaux, les travaux et ouvrages de François Héran, je vais permettre une présentation peut-être plus personnelle qu'académique dans le cadre d'un forum qui est plus militant qu'universitaire. Je suis moi-même professeure d'histoire-géographie, j'ai enseigné au lycée, au collège, j'enseigne depuis longtemps à l'université, essentiellement auprès des étudiants de première année, et j'ai utilisé, monsieur Héran, vos ouvrages, en particulier sur l'immigration jusqu'à les usées, tant je les ai lus et remus, je ne peux pas tous les citer, mais je citerai en particulier le temps des immigrés, et c'est sur le destin de la population française qui, en 2007, a été pour moi une vraie révélation quand c'était limpide. Bien entendu, votre leçon inoculale au Collège de France, Immigration et Société, qui est paru chez Fayard en 2018, et puis début novembre vient de paraître, dans une troisième édition complètement revendue, votre ouvrage, parlons d'immigration en 30 questions, qui est aussi extrêmement éclairant à la documentation française. En réponse au discours du Président de la République devant les députés et sénateurs de son parti il y a quelques années, le Président qui appelait à regarder le sujet de l'immigration en face, vous répondiez dans une tribune dont je me cite quelques mots, le vrai débat n'est pas de savoir s'il y a trop d'étrangers en France. En France, il est de savoir pourquoi l'on évacue les données de base de l'immigration. Le débat, c'est de refuser de regarder en face la composante migratoire de la société, c'est de faire croire au peuple qu'un retour passé est possible dans le revenu sur soi, et c'est opposer la politique à la morale, l'éthique de responsabilité à l'éthique de conviction, alors que les deux sont inséparables. C'est avec la même éthique et la même rigueur scientifique sur un autre sujet que vous avez publié cette remarquable lettre au professeur sur la liberté d'expression, elle a découvert qu'en 2021, au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty, à l'automne de 2021. Samuel Paty avait passé le CAPES la même année que moi, je ne le connaissais pas, et comme tous mes collègues, j'ai été profondément bouleversée par cet horrible assassinat. Mais que faire de cette émotion ? Vous nous proposez de réfléchir en toute liberté, à la liberté d'expression. Avec beaucoup de finesse, d'une manière très subtile, mais aussi précise, sereine, vous faites dans cet ouvrage une lecture de la liberté d'expression équilibrée pour nous permettre de vivre ensemble. Quelles sont les limites raisonnables imposées depuis le XVIIIe siècle à ce principe ? Comment l'arriver avec la liberté de conscience dans un contexte où l'islamophobie et les discriminations sont omniprésentes ? Aujourd'hui, à la preuve de la campagne présidentielle, on entend de plus en plus de voix, réclamant une modification radicale du paysage des libertés publiques et des droits fondamentaux. Pour certains, la liberté d'expression devrait absorber la liberté d'ocroyance, et la France devrait se retirer des conventions internationales pour renégocier une adhésion sélective, permettant enfin de se débarrasser du gouvernement des juges qui assurent des droits aux étrangers, comme le droit au regroupement familial, par exemple. Ce sont ces deux mouvements qui peuvent sembler très différents en nature, dont je vous souhaitais nous montrer qu'ils relèvent d'une même approche, plier les droits à notre guise au nom d'une tradition nationale ou d'une revendication de souveraineté. Ou pour reprendre le titre de votre intervention, les droits de la personne humaine sont-ils divisibles et sélectifs ? Quelle réflexion sur la place de la liberté d'ocroyance dans le système des libertés ? Je vous laisse la parole. Merci pour cette introduction. Je suis passionné de voir l'assistance. Vous avez fait nombre pour pouvoir me réchauffer un peu. J'espère aussi que ma parole continuera à vous réchauffer. Je passe beaucoup de temps dans les conférences sur les collègues réalisées par des associations, que ce soit la CIMA, que ce soit les collectifs locaux de citoyens qui accueillent les migrants, et ils cherchent à trouver les meilleures pratiques. Je dirais que quasiment tous les lignes depuis trois mois sont occupés par ce genre de conférences. Et ce sont des lieux aussi que je prends pleinement. J'espère qu'il y aura un échange intéressant. Alors c'est vrai que les libertés, on en a déjà parlé, on a parlé de la liberté de manifester à l'instant. Les libertés, c'est un principe que la doctrine juridique contemporaine développe de plus en plus. Les libertés font un ensemble indivisible. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que d'habitude, on applique cette idée à la relation qui existe entre les libertés civiles ou civiles d'une part, les libertés et les droits sociaux de l'autre. Mais en fait, ça vaut aussi pour l'ensemble des libertés. Donc la liberté d'aller délivre, le droit à l'intégralité physique, le droit de vote, la liberté d'épouser qui l'on veut. C'est un droit important. La liberté, le droit de vivre en famille, etc. La liberté de conscience, la liberté d'expression. Il y a ainsi une chaîne de liberté. Et ces libertés, notamment du fait, et j'en parlerai plus longuement, du fait de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ces libertés sont de plus en plus intriquées. Quand on l'infirme, quand on consacre le principe de liberté, c'est en général aussi en liaison avec d'autres libertés. Et on ne peut pas concevoir qu'on puisse accorder une liberté à quelqu'un en retirant d'autres libertés. De ce qu'avait fait Napoléon, je leur donne l'égalité au prix de la liberté, de la liberté d'expression. Donc toutes les libertés sont indivisibles, pas seulement aux droits sociaux et aux droits civiques, mais toutes les libertés. Et donc, du coup, c'est un peu dans cette perspective générale que j'ai essayé de réagir à une idée qui me paraissait prendre de plus en plus d'importance, après l'attentat contre celle de Patti, après aussi toute la polémique sur le cas de Charles Lébdo, l'idée que la liberté d'expression devait être absolue, et que les autres libertés, de cette manière, devaient en quelque sorte être absorbées. Et par elles, en tout cas, ne pouvaient avoir qu'une place relativement secondaire. Et ce qui m'avait également frappé, dans la semaine qu'il a suivi l'attentat de Patti, c'était des efforts qui avaient été faits par certains, je pense par exemple à la déclaration de Jean-Michel Dancaire, pour finalement, ou des héros du printemps de l'UICA, ou des journalistes de Charles Lébdo, consistant à dire, si vous essayez de ménager un petit espace à la liberté de conscience, à la liberté de religion, etc., alors c'est que vous vous en prenez à la liberté de conscience, à la liberté d'expression, et donc du coup, vous êtes immédiatement rejetés du côté opposé, ou très vite, par une espèce d'argument de la pente des santes, d'argument de direction, comme disait ce que c'est l'acteur, et très vite vous êtes rejetés, même du côté de la théocratie, de ceux qui considèrent que la loi de Dieu doit l'emporter sur la loi des hommes, on va dire qu'il est grand, etc. Il suffit parfois de demander simplement qu'on ménage une place à la liberté religieuse, donc aussitôt que la liberté d'expression se sont renacées. En réalité, toutes ces libertés sont indivisibles, inséparables, et aucune n'est absolue. C'est ça le principe qu'on va retrouver dans toute l'histoire de l'élaboration des libertés fondamentales et des droits fondamentaux, c'est que aucune liberté n'est absolue. Il y a d'abord, ce qui figure dans l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté est le droit de pouvoir faire tout ce qui ne l'est pas à autrui. Tous appris ça, c'est le principe de non-duisance. Ce principe de non-duisance est déjà une limite, évidemment, à la liberté. Mais dans ce livre, je procède à plusieurs enquêtes, des enquêtes qui peuvent être assez séparées dans un premier temps, mais qui en réalité convergent vers un même résultat. D'abord, je montre qu'au sein du milieu des caricaturistes, il y a des divisions, que tous ne pensaient pas la même chose sur le sujet, y compris au sein de la rédaction de Charlie Hebdo. Je rappelle aussi qu'il y avait des oppositions assez fortes entre le canard enchaîné et Charlie Hebdo, que nous vivons dans une démocratie où, fort heureusement, il n'y a pas un seul hebdomadaire satirique, mais il y en a deux au moins, et que ceci doit être pris en compte. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, sauf si vous me posez des questions là-dessus tout à l'heure. Et une autre enquête que j'ai menée, c'est au fond, et toujours dans l'idée que cela pouvait servir de matériel pédagogique pour des enseignants, car au fond, ce livre, je l'ai écrit à demande d'un certain nombre d'enseignants qui travaillaient dans mon entourage ou parmi mes proches. Et l'idée aussi de mener une enquête sur la genèse des libertés fondamentales en France. Alors pas seulement en France, parce qu'il faut le savoir, les droits de l'homme sont, et c'est horrible aujourd'hui de dire ça, en partie une importation américaine. Vous savez qu'une des injures les plus rudes qu'on puisse lancer contre quelqu'un aujourd'hui, c'est de dire qu'il a importé ceci des États-Unis. Bon, il faut quand même se rappeler que parmi les 30 projets de déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui ont été présentés en août 1789 à la Constituante, le premier projet c'est Lafayette et Jefferson, qui étaient à l'époque ambassadeurs des États-Unis à Paris. Et la plupart des Constituants qui ont participé aux discussions très vives d'août 1789, connaissaient l'Angleterre, il y avait été, certains parlaient anglais, certains étaient allés aux États-Unis, ils avaient une connaissance extrêmement précise des précédents anglais et américains. Ils savaient bien sûr qu'il y avait une transposition à faire, que l'organisation des colonies religieuses, des minorités religieuses dans le Nouveau Monde, ça n'avait pas les mêmes conséquences que la transformation du droit dans un vieux pays comme la France, mais les modèles anglais et américains étaient parfaitement présents à leur esprit. Il faut se débarrasser d'une idée qui a longtemps régné, qui est notamment due à Edmund Burke, le premier commentateur anglais du travail des Constituants, et puis à Taine ou à Kiné, qui consistait à dire que ces révolutionnaires c'était des intellectuels ratés, c'était des gens qui finalement se sont livrés une espèce de revanche sociale à la faveur de la révolution, ça n'était pas de brillance intellectuelle, tout ceci est maintenant complètement démenti, il y a une grande recherche d'Edna Lemay qui a été faite sur la totalité des Constituants, une prosopographie comme on dit, c'est-à-dire une étude personne par personne, qui a montré que les Constituants, qu'ils soient du tiers-État, qu'ils soient de la noblesse, qu'ils soient du clergé, étaient tous des gens extrêmement bien formés, parmi les mieux formés qu'on pouvait imaginer dans le pays, ils étaient tous d'un niveau très élevé, et quand on lit leurs discussions, tout ça est en ligne sur Internet, alors il y a plusieurs sources, parce que les débats étaient d'une telle vivacité que les tachygraphes qui devaient transcrire les débats ont eu parfois du mal à transcrire les débats, et donc il y a plusieurs sources qu'il faut combiner, mais enfin en gros on arrive à reconstituer la voix, à entendre la voix des Constituants dans leurs discussions sur les libertés fondamentales, et ce sont des discussions d'un très très haut niveau, ça c'est vraiment frappant. Donc très vite, très tôt, ils se rendent compte qu'au fond il y a trois mouvements à respecter. Dans un premier temps, on consacre une grande liberté, on consacre la liberté d'expression, qui ne s'appelle pas encore la liberté d'expression, je rappelle que l'expression liberté d'expression, la locution liberté d'expression est tardive, elle n'existe pas en France avant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait sous la Révolution, on disait, la liberté de communiquer toutes ces pensées par tous les moyens précis, etc. Ce qui, le mot correspondait assez à, enfin c'était la chose sans encore qu'on ait le mot correspondant, mais liberté d'expression, freedom of expression, c'est quelque chose qui va nous revenir par le monde anglo-saxon, encore un emprunt aux Etats-Unis, je suis désolé, mais il y en a beaucoup dans cette histoire. Ça circule, ça circule entre les civilisations, et il faut accepter positivement qu'un certain nombre de révélations puissent nous venir de civilisations cousines ou sœurs dans toute cette... Donc on consacre la liberté d'expression dans un premier article, on consacre la liberté de conscience dans un deuxième article, mais chaque article a la même structure. Après l'énoncé solennel du principe, il y a l'idée que ce principe a des limites. il est valable dans les limites de la loi. Et ça plonge les constituants dans la perplexité, parce qu'ils ont dit, mais la loi, mais la loi c'est nous. Enfin, on énonce des principes et on énonce le fait que ces principes doivent être pratiqués, enfin appliqués dans les limites de ce que nous, nous allons faire. Alors, il y a une espèce de pétition de principe, enfin begging the question, comme on dit en anglais. On s'autorise déjà quelque chose qui devrait être démontré. Et il y a une grande discussion sur ces limitations à la liberté. Robespierre, qui prend très peu de place dans la discussion, à un certain moment dit, mais fixer des limites à la liberté, c'est tyrannique. C'est une de ses seules interventions, bon, il sera un grand spécialiste de la tyrannie de la liberté dans les mois qui suivront. Désolé pour les habitants d'Arras tout près, parce que c'était les députés d'Arras. Mais il y a tout un débat sur le caractère de ces limites. Par exemple, Rabot Saint-Étienne, qui est pasteur, qui va défendre avec ardeur le droit des protestants à avoir leurs droits absolument égalisés avec celui des catholiques. Il y a une phrase fameuse, aucun des droits que vous n'avez, je ne peux en être privé. Enfin, il faut dire, mais finalement, la seule limite, c'est le principe de non-nuisance. Et puis, il y en a d'autres qui disent, non, non, il faut que ce soit la loi qui limite, une loi très précise, qui limite l'application de l'étendue, le champ de la liberté. Donc, il y a toute une discussion extrêmement intéressante, très approfondie, sur ce que peuvent être les limites apportées aux grandes libertés. Ces deux libertés, liberté de conscience et liberté d'expression, une liberté de communiquer, sa pensée par tous les moyens, etc. Elles sont énoncées dans deux articles séparés, mais chacun de ces articles a la même structure. Un, le principe, deux, les limitations. Et trois, eh bien, comment limiter ces limitations ? Il y a l'idée que les limitations à la liberté peuvent être liberticides, si on y prend garde. Et on va laisser à la jurisprudence le soin de fixer des limites aux limitations à la liberté, de faire en sorte que ces limitations qui sont nécessaires, ne serait-ce qu'en raison du principe de non-luisance, ne soient pas liberticides. Et vous voyez déjà le degré de réflexion quand même très approfondie, de réflexivité qu'avaient les constituants dans ces fameuses journées. Tout ça se passe le 23-24 août 1789 et la déclaration sera proclamée le 27. Ils ont aussi... Alors, ils ne disent pas comment articuler la liberté de conscience et la liberté qui sera plus tard dénommée liberté d'expression. Ils les énoncent à la suite. Et là aussi, c'est un peu une lacune. Et ils en parlent déjà. Ils ont le sentiment qu'elle a une lacune. Ils vont laisser à la jurisprudence le soin d'articuler les deux libertés car ils ont conscience que ces deux principes sont fondamentaux, qu'ils peuvent entrer en conflit. Et c'est ce que font les juristes. Les juristes ont une très belle expression de tout ça. Il faut mettre en balance les deux principes. Mais comment va-t-on faire ? Et puis, il se pose la question de l'effectivité des libertés. Ça, c'est un terme moderne qui n'existait pas à l'époque. Mais comment faire en sorte qu'une fois qu'on a proclamé une liberté, elle soit effective ? Et là, ils sont un peu... On peut les taxer de naïveté rétrospectivement avec évidemment l'avantage que donne le recul du temps. Mais ils vont en fait s'en tirer de la façon suivante en disant « Eh bien écoutez, il faut afficher partout la déclaration des droits de l'homme et des citoyens dans tous les lieux publics, dans toutes les mairies. Ainsi, le citoyen, chaque citoyen pourra comparer, c'était le verbe utilisé, pourra comparer sa situation à celle que lui réserve la déclaration des droits. Et par cette comparaison, il pourra réclamer l'application des droits. Le problème, c'est que les jurisprudences, les tribunaux n'étaient pas du tout équipés pour rendre effectif cette comparaison et rétablir les personnes dans leurs droits s'ils avaient été bafoués par d'autres personnes ou par l'État. Il n'y avait pas de moyens réels pour que ce soit appliqué. Je fais un saut dans le temps et je vais tout de suite à la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948, cette fameuse DUDH proclamée au Palais de Chaillot en 1948 par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et comme vous le savez, le comité de rédaction de cette déclaration a été présidé par Eléanor Roosevelt, la veuve du président Roosevelt, avec un secrétaire général, je ne sais plus quel était exactement son titre, qui était René Cassin. René Cassin qui avait rejoint le général de Gaulle quelques jours après l'appel du 18 juin. René Cassin, c'était un ancien combattant de la guerre de 1914, mutilé. Toute sa vie, il portera une carapace autour de lui pour se tenir droit. Et il avait entamé sa carrière internationale de cette façon-là. C'était un juriste, mais il était devenu à Genève le représentant, le président d'une sorte de fédération internationale des anciens combattants mutilés. C'est comme ça qu'il va être sensibilisé à la discussion internationale. Et il y a autour de Cassin, parce qu'il ne faut pas non plus que les Français accaparent totalement la rédaction, mais enfin, parmi les personnes qui jouent un rôle éminent autour de Cassin, il y a un Chinois de Taïwan, il y a un Libanais qui va être très attentif au fait qu'aucune référence religieuse ne doit figurer dans la déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens. Le Chinois lui veille à ce que la déclaration soit conforme au principe de Confucius. C'est intéressant parce qu'on dit souvent que la déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un machin occidental. C'est quand même plus compliqué que ça. Ce n'est pas quelque chose qui est purement occidental. Les Orientaux, pour dire les choses de façon rapide, ont participé de façon très active à la rédaction de la déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens. Et puis il y a un Canadien qui va jouer un rôle tout à fait essentiel aussi dans cette affaire et celui qui va rédiger le premier projet, déjà de 80 pages, ce qui va fixer tout ça. Mais enfin, René Cassin joue un rôle tout à fait essentiel. Et on a, aujourd'hui c'est assez à la mode de critiquer René Cassin. Une des critiques les plus courantes, c'est une critique inspirée par le souverainisme qui consiste à dire, mais René Cassin finalement avait une pensée anti-étatique et au fond cette pensée anti-étatique est irréaliste puisque nous vivons dans un monde où ce sont effectivement les états qui finalement mettent en oeuvre concrètement la déclaration universelle et par conséquent cette pensée anti-étatique est un peu irréaliste, un peu angélique. Vous voyez cette critique qui est assez répandue dans certains secteurs du monde juridique. En fait, René Cassin n'était pas aussi naïf que ça et quand on regarde par exemple le cours qu'il a donné à l'Académie de droit international de l'AE, qui est un des grands lieux où les juristes se rencontrent au niveau international, il a expliqué que la déclaration universelle des droits de l'homme ne pouvait pas abolir la distinction entre la nationale et l'étranger. L'étranger restera toujours un étranger, le national toujours un national, mais ce que fait la déclaration des droits de l'homme, dit-il, c'est d'apporter un levier qui va réduire la différence entre le national et l'étranger. C'est ça sa pensée, ça ne consiste pas du tout à dire la DUDH va abolir la distinction entre national et l'étranger. Il y a une erreur qui est souvent commise quand on essaie d'interpréter la pensée de Cassin. Donc il respecte l'autonomie des États et il a conscience que l'application du droit passe par le travail des États, mais en même temps il dit qu'il faut qu'on réduise la distance entre le national et l'étranger et la DUDH va servir à ça. Cette déclaration universelle, elle n'est pas contraignante. Elle n'a aucune valeur contraignante. Si regardez par exemple le statut qu'elle a en France, c'est une résolution qui est publiée au journal officiel et c'est tout. Ce n'est pas un traité bilatéral, ce n'est pas un traité multilatéral, ça n'a pas de valeur contraignante. Ça a été évidemment une source d'inspiration universelle absolument extraordinaire. La valeur symbolique d'une déclaration non contraignante peut être formidable et je le dis à un moment dans mon livre, c'est un phare qui a éclairé le monde entier. Mais enfin, chaque nation est un navire qui peut continuer à sa navigation sans tenir compte du phare s'il n'a pas chez lui le pilote adéquat, pour filer un peu la métaphore. Et donc on est encore dans le domaine de la déclaration et là on est sujet à des critiques que les anglais notamment ont souvent adressés à la France, dès Edmund Burke au tout début de la révolution française, dans ses considérations sur la révolution française. C'est l'idée que les français sont très forts pour faire des déclarations sur les droits de l'homme, beaucoup plus que de réfléchir aux droits de l'homme eux-mêmes. Enfin, nous avons une vision déclaratoire des droits de l'homme. Mais en fait c'est un français qui, dans les années suivantes, après la guerre, va réfléchir à un mécanisme qui pourra rendre effectifs les droits. Et je trouve que toute cette affaire, elle est très mal connue en France et elle n'est pas vraiment très bien enseignée et je trouve qu'il y aurait un effort là à faire et la LDH a évidemment un rôle majeur me semble-t-il dans cette transmission. Cet homme c'est Pierre-Henri Tedgen, T-E-I-T-G-E-N, alors je ne savais pas que vous êtes apparenté à la famille Tedgen, vous êtes une petite nièce de Pierre-Henri Tedgen, mais c'est une grande dynastie, c'est une famille tout à fait extraordinaire les Tedgen, vous savez que mon admiration est antérieure à notre rencontre, donc je ne dis pas ça pour rendre hommage à vos ascendants, vous n'y êtes pour rien effectivement, mais voilà, imaginez donc une mère, un père qui était déjà très engagé dans les droits de l'homme, la seconde guerre mondiale, à un moment la mère voit ses deux fils arrêtés par la Gestapo et son mari également, ils vont en réchapper tous les trois, il y a une photo extraordinaire après la guerre de Pierre-Henri Tedgen devenu ministre de la justice du général de Gaulle qui décore son père de la légion d'honneur. Alors Pierre-Henri Tedgen va s'occuper de l'épuration, va essayer de résoudre un certain nombre de dilemmes qui se sont posés au moment de l'épuration, c'est lui qui consulté au dernier moment par de Gaulle conclut que Laval décidément et notamment à cause du rôle que Laval a joué dans l'extermination des enfants juifs, et bien mérite la peine de mort. Il y avait tout un dilemme à l'époque qui est reconstitué dans les mémoires de Pierre-Henri Tedgen, il y avait des auteurs comme Moriac, très influents à l'époque après la libération, en disant mais il y a un pardon, il y a une charité chrétienne, etc. Et puis il y a une autre tendance consistant à dire qu'il faut quand même que justice soit rendue et Pierre-Henri Tedgen va adhérer à la seconde thèse en disant non, il faut quand même que Laval paie pour ses crimes. Bon, c'était évidemment le débat de l'époque, mais Pierre-Henri Tedgen a fait mieux que cela et dès 1947, il conçoit le principe de la garantie collective. Le principe de la garantie collective, c'est un principe consistant à dire pour affirmer, pour rendre effectifs les droits de l'homme, il faut faire en sorte, il faut instituer un mécanisme qui permettra à chaque citoyen, après épuisement des voies de recours dans son pays, de s'adresser à une instance collective, à une instance en l'occurrence européenne ou englobant les pays occidentaux, les démocraties libres. Et à ce moment-là, une cour internationale va pouvoir dire, va pouvoir trancher sur son cas précis, à propos d'une affaire précise, si oui ou non, ces droits fondamentaux ont été violés par la justice de son pays d'origine. Et si oui, si le tribunal international considère que oui, ces droits ont été violés, alors le pays en question qui aura adhéré à la convention collective, eh bien, doit immédiatement restituer la personne dans ses droits sans attendre qu'il y ait une transposition de, une modification de la législation, une transposition du droit international dans la législation nationale. Donc, très vite, en quelques années, Pierre-Henri Tegene est le secrétaire général du comité qui va mettre en place tout ce système. Il y a donc, qu'on va fonder le Conseil de l'Europe, on va fonder, on va instituer, élaborer la Convention internationale des droits de l'homme, 1950, et puis la Cour qui va être chargée de la mettre en œuvre, qui est la Cour de Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH. Et voilà le système. Alors, là encore, Pierre-Henri Tegene n'est pas le seul à avoir contribué à ça, mais il a joué un rôle absolument décisif, lié à toute la réflexion qu'il avait sur sa propre expérience, lié aussi à une, je dirais, une philosophie politique qui est d'inspiration démocrate chrétienne. Il a une notion de la justice qui est vraiment d'inspiration démocrate chrétienne, et en cela, il va s'opposer à De Gaulle, qui n'est pas du tout sur cette ligne-là. Mais enfin, très rapidement, la Convention européenne des droits de l'homme est signée, elle devient effective à partir de 1953, lorsqu'un certain nombre d'États la ratifient, mais la France ne va pas la ratifier. La France refuse de ratifier la Convention européenne des droits de l'homme, et c'est seulement en 1974 que Alain Poher, président de la République par intérim, va ratifier la Convention européenne des droits de l'homme. Alors pourquoi ce retard considérable de 1950 à 1974, 24 ans de retard, avant que la France accepte de ratifier la Convention européenne des droits de l'homme ? Ça, c'est une chose intéressante. Il n'existe aucune thèse, aucune recherche sérieuse sur l'explication de ce retard. Alors, on en a plusieurs versions parmi les explications. Il y a un rapport du Sénat 1995 qui s'est penché là-dessus et qui donne des indications intéressantes. Enfin, c'est déjà assez tardif par rapport aux événements. Donc, il y a certainement des archives à fouiller. Mais en gros, en gros, c'est de Gaulle qui est opposé à ça. Il est opposé à ça au nom d'une certaine conception de la souveraineté. D'abord, on est en pleine guerre d'Algérie, au départ. Et là, les lois d'exception qui régissent, qui existent à cette époque, permettant aux militaires d'arrêter les gens à leur manière, sont évidemment totalement contraires à la définition des droits de l'homme prévus par la CEDH. Il y a aussi l'article 16 des pleins pouvoirs. De Gaulle, donc, a fait inscrire dans la Constitution le fameux article 16 qui autorise le président de la République, en cas de crise institutionnelle grave, après avoir consulté le président de l'Assemblée du Sénat d'obtenir les pleins pouvoirs. Il va l'utiliser une seule fois. C'est la seule fois dans notre histoire où ça a été utilisé pendant la guerre d'Algérie. Et le Conseil de l'Europe n'était pas contre le principe d'un article 16 des pleins pouvoirs, mais il exigeait d'en pouvoir en surveiller les modalités. Il ne fallait pas que ça dure excessivement. Il fallait que ce soit proportionné à la gravité réelle de la situation, etc. Enfin, les contraintes que, évidemment, les juristes ont toujours, un principe de proportionnalité et que l'exception ne s'inscrive pas dans la durée. Et ça, de Gaulle le refuse. Et il va y avoir encore d'autres motifs. Je trouve que j'en ai parlé avec Jean-Marc Sauvé, l'ex-vice-président du Conseil d'État, qui, lui, se souvient très très bien de tout ça, évidemment, et qu'il y a encore d'autres théories là-dessus. En tout cas, au nom de notre souveraineté, nous n'avons pas souscrit à ratifier la Convention européenne des droits de l'homme avant 1974. Et puis, le droit de recours individuel, qui est au cœur du mécanisme de la garantie collective, n'avait toujours pas été accepté à ce moment-là. Et c'est seulement en 1981, en 1981, que la France a accepté, a autorisé pour ses citoyens le recours individuel à la cour de Strasbourg, au cas où, donc, on a épuisé les voies de recours en France. Et donc, c'est au tout début du premier septennat de François Mitterrand que trois ministres, alors, ils sont un peu chamaillés après pour s'attribuer la paternité de la chose. Donc, je vais les citer tous les trois sans prendre parti. Il y a André Chandernagor qui était ministre des Affaires européennes à l'époque. Il y avait Robert Badinter, ministre de la Justice. Et puis, Claude Chesson, ministre des Affaires étrangères. Donc, bon, ils se sont entendus tous les trois pour convaincre François Mitterrand que le recours individuel soit possible. Et ça fait que, quand vous regardez la statistique extrêmement précise des jugements qui sont rendus pays par pays, parce que la CEDH a ceci d'intéressant par rapport à d'autres cours. Le système judiciaire français a une statistique absolument lamentable. Il était très, très en avance au 19e siècle en matière de statistiques. Et aujourd'hui, on ne peut même pas savoir combien il y a de jugements rendus chaque année pour tel motif. Les greffiers sont complètement débordés. Le nombre d'affaires augmente de quelques pourcents chaque année. Ils n'ont plus le temps de faire des statistiques. Et notre statistique est très, très pauvre actuellement. Alors que la CEDH, elle, a un véritable service statistique. Mais quand on regarde les milliers et les milliers de jugements qui ont été prononcés par la CEDH depuis le début, il faut bien tenir compte du fait que si la France a relativement peu de jugements par rapport à d'autres pays, c'est qu'elle a adhéré très tardivement. Et c'est que le droit de recours a été encore plus tardif. Alors, tout ça, ça met en cause un peu la conception qu'on se fait de la souveraineté. J'ai envie de dire qu'il y a deux sortes de souveraineté ou de manières d'adhérer au souverainisme. Et un souverainisme étroit, de court terme, qui consiste à dénoncer le gouvernement des juges, qui consiste à penser que chaque parcelle, n'est-ce pas, de souveraineté accordée à une instance européenne, c'est autant de moins de souveraineté pour nous. L'idée qu'il y a une espèce de partage du gâteau, elle ne soit limitée, que ce qui est gagné par l'autre est perdu pour moi, c'est une vision. Et donc, du coup, alors que nous étions très partie prenante au départ, nous avons contribué très fortement à concevoir le principe même de la Cour européenne des droits de l'homme, finalement, on a quitté la cabine de pilotage et puis on est monté dans le train en marche très tardivement, des décennies plus tard. Voilà ce que la France a fait par rapport à la CEDH. Alors que si effectivement on prenait toute notre place dans la cabine de pilotage, eh bien on serait évidemment dans le cadre, dans la perspective d'un souverainisme élargi, d'un souverainisme de long terme, et on admettrait qu'en fait tout ceci, ça n'est pas des normes qui nous impousent à l'extérieur, ça n'est pas un gouvernement des juges extérieurs qui nous est hostile, c'est notre propre héritage, c'est l'extension de notre propre héritage appliqué à l'Europe dans lequel nous pourrions avoir un rôle véritablement actif. Vous savez qu'actuellement dans la campagne présidentielle, eh bien un grand nombre de candidats considèrent que les conventions internationales sont une puissance étrangère, extérieure, un gouvernement des juges qui s'impose à nous. Et je pense que c'est un des enjeux les plus importants de la prochaine campagne présidentielle de défendre la Convention européenne des droits de l'homme, notamment, puisqu'elle est vraiment menacée. Alors, est-ce que techniquement ce serait possible, comme le suggèrent un certain nombre de candidats de la droite ultra ou même de la droite molle, de se retirer comme ça des conventions internationales ? Est-ce qu'on peut considérer que l'édifice des droits de l'homme, avec ce principe de l'indivisibilité des droits, le fait que tous les droits sont mutuellement liés entre eux ? Est-ce qu'on peut considérer que finalement tout ça c'est une espèce de micado, de jeu de micado, c'est toutes ces poutrelles enchevêtrées et puis avec un peu d'astuce on arriverait à retirer une poutrelle sans que le reste change ? Parce que ce que propose un certain nombre de candidats c'est cela, c'est de se retirer de la Convention et puis de faire une rentrée négociée, sélective, en retenant uniquement les articles qui nous plaisent et en rejetant les articles qui ne nous plaisent pas. Par exemple, le fameux article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est interprété, n'est-ce pas, qui interdit toute interférence de l'État dans la vie privée et vie familiale, article qui est utilisé notamment pour justifier le regroupement familial dans les familles immigrées. Je pense par exemple au chapitre que Patrick Stefanini, Patrick Stefanini n'est pas n'importe qui, Patrick Stefanini c'est l'homme conseiller d'État qui est actuellement le directeur de campagne de Valérie Pécresse, mais vous savez qu'il fait aussi les campagnes victorieuses de Jacques Chirac, les deux campagnes victorieuses, celle de la première campagne originale de Valérie Pécresse et qu'il était le directeur de campagne de François Fillon et il a dû démissionner finalement au cours de route parce que ça devenait impossible et c'est aussi quelqu'un qui a joué un rôle considérable dans la mise au point du mécano du ministère de l'immigration. Je l'ai connu à l'époque où il était secrétaire général du CICI, le CICI, le comité interministériel de contrôle de l'immigration. Alors je vous ai raconté à table une anecdote que je ne résiste pas au plaisir de vous la raconter. Il voulait Stéphanini, et c'est lui qui a vraiment monté le ministère de l'immigration, donc l'actuel promoteur de la campagne de Valérie Pécresse, il voulait rassembler toutes les administrations et donc il convoquait tous les ministères qui avaient à connaître de l'immigration d'une façon ou d'une autre, mais de temps en temps il convoquait aussi les statisticiens et donc c'est à ce titre-là, quand j'étais directeur de l'Institut national des études démographiques, que je me retrouvais dans ce cercle de ces réunions qui étaient organisées à Matignon. Et alors un jour, il s'adresse au colonel qui représentait la gendarmerie et lui dit « Mon colonel, pourriez-vous nous apporter pour la semaine prochaine, les chiffres qui quantifient ce que l'immigration coûte à la gendarmerie ? » Alors le colonel fait une réponse très républicaine, parce que ça c'est un langage extrêmement courtois, « Monsieur le secrétaire général, nous n'avons pas de tels chiffres, quand nous verbalisons, nous ne demandons pas l'origine des gens. » Et il fallait avoir un certain courage, évidemment, dans cette réunion interministérielle à Matignon, pour faire une réponse par « Mais enfin, tout de même, vous avez bien une idée ! » Et donc la joute continue ainsi pendant plusieurs minutes, ce qui est une durée éternelle, évidemment dans ce genre de réunion très solennelle. Et à la fin, le colonel de gendarmerie dit « Bon, nous vous donnerons ces chiffres, mais ils n'auront aucune valeur. » Donc cela vous donne un peu l'idée de ces tentatives un peu de matamor, de réunir toute la gestion de l'immigration dans un seul ministère avec une seule norme. Régulièrement, il m'appelait « Moi, enfin, M. Iran, je suis un béotien, je ne comprends pas. Comment se fait-il que telle catégorie de migrants, alors je ne sais plus ce que c'était, les mineurs de telle, soit 5600 dans la source X et 7800 dans la source Y. » Alors je lui disais « Écoutez, ce n'est pas la même procédure, ce n'est pas les mêmes personnes, la diversité est dans la nature des choses, c'est l'unification qui est une conquête tardive. » Enfin bon, j'ai essayé de lui expliquer tout ça, mais il n'était pas très sensible à ce genre d'argument. Et en particulier, il était déjà, je l'avais remarqué, très très opposé à l'idée que l'Europe puisse nous dire quoi que ce soit. Je me souviens par exemple, et ce sera ma dernière anecdote sur M. Stefanini, donc je ne veux pas exagérer l'importance, mais c'est une, comme je le dis parfois, c'est l'incarnation contingente d'un rôle qui est tenu par certains. Et vous savez que depuis, alors je crois 2003, les citoyens de l'Union Européenne ne sont pas tenus de réclamer un titre de séjour. Et donc on n'a pas de statistiques des entrées des Européens en France. On les estime à travers l'enquête emploi, qui est une enquête sur les forces de travail chaque année. Et donc en gros, il y a 100 000 citoyens européens qui s'installent pour une durée d'au moins un an en France chaque année. Ce n'est pas beaucoup. Nous sommes très peu attractifs vis-à-vis des citoyens non européens. Ça c'est intéressant. Quand vous prenez l'immigration en Allemagne, les deux tiers des immigrés qui existent en Allemagne sont des citoyens européens de l'Union européenne. Chez nous c'est un tiers seulement. Nous sommes très peu attractifs. Et la Grande Bretagne aussi c'était deux tiers, mais avant le Brexit. Donc c'est un débat qui n'existe pas. Il n'y a pas de débat sur pourquoi sommes-nous aussi peu attractifs par rapport au reste de l'Union Européenne. Alors évidemment l'Allemagne située face à l'Europe centrale avec les Polonais, les Slovaques, les Tchèques, etc., les Hongrois qui immigrent chez elle, etc. En tout cas Stéphanini nous dit que c'est scandaleux. Comment se fait-il que l'Europe nous impose cette absence de statistiques ? On n'a même pas de titres. Et puis on est obligé de lui dire que chaque pays était libre de décider ou non si on allait réclamer des titres de séjour aux autres Européens, aux ressortissants européens. Et c'est la France qui a décidé de ne pas réclamer de titres de séjour aux noms européens. Ce n'est pas quelque chose que l'Europe nous a imposé. Et de façon générale, il y a une interprétation tout à fait erronée du travail de l'Europe. Quand vous regardez la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg, elle est extraordinairement respectueuse des souverainetés nationales. Elle accorde une marge d'appréciation, une marge d'autonomie aux États qui est très importante. L'article 8 qui est fustigé par Patrick Stéphanini dans son livre qui s'appelle « Immigration, c'est vérité qu'on nous cache » qui a été publié au début de cette année ou l'année dernière. Eh bien, l'article 8 n'est pas du tout appliqué mécaniquement par la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme met en balance le droit de chaque État à contrôler l'immigration et le fait que l'État n'a pas le droit d'intervenir dans la vie privée et familiale. Et il y a des cas, des cas tout à fait précis, où la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de Strasbourg, a tranché en faveur de l'État et a considéré qu'il n'était pas disproportionné dans certains cas d'empêcher le regroupement familial. Donc en fait, il n'y a pas de... comme ça, la Cour européenne est beaucoup plus flexible et beaucoup plus prudente à l'égard des souverainetés nationales qu'on le suppose. Donc il y a beaucoup de mythes qui courent à propos de toutes ces... sur tous ces sujets. Alors je pense qu'on devrait, et sur cette question-là, on devrait donc enseigner davantage, je pense, tout ce que je viens de vous raconter, qui n'est pas très connu. Est-ce que vous saviez que nous avions adhéré à la Déclaration européenne des droits de l'homme après 24 ans, est-ce que vous saviez que... c'est pas très connu. Et les raisons pour lesquelles nous sommes toujours à la traîne, les raisons pour lesquelles... au fond, c'est quoi les raisons ? Nous avons un peu le sentiment que la République est naturellement immunisée contre les inégalités, contre les discriminations, etc. C'est une idée qui est très très forte, très présente. Elle est très présente, par exemple, dans tout le courant du printemps républicain. Il y a l'idée, mais écoutez, il y a des lois contre les discriminations, donc il n'y a qu'à les appliquer, et puis le problème est réglé. Et non, c'est un peu plus compliqué que ça, évidemment. C'est même infiniment plus compliqué que ça. Et je vais vous en parler un petit peu, même si Talpin vous en a déjà parlé, évidemment. Mais le livre de Talpin et de ses collègues, c'est un livre qui ne mesure pas l'étendue des discriminations, n'explique pas le ressort des discriminations, mais qui porte sur un autre sujet qui est très intéressant aussi, qui est celui de savoir, quand on est victime des discriminations, comment réagit-on ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, ce que je montre, il y a un chapitre de mon livre qui est consacré à ça, c'est qu'en réalité, l'ampleur des discriminations dites ethno-raciales, parce que ça se fonde en partie sur l'apparence physique, elle est d'une ampleur considérable, elle est d'une ampleur qui est totalement sous-estimée en France. Comment le sait-on ? Là, d'abord, depuis 2003, nous avons en France, dans la statistique publique, et l'homme qui vous parle a travaillé pendant une quinzaine d'années à l'INSEE et ensuite a travaillé à diriger l'INED, nous avons depuis 2003 l'autorisation de la CNIL d'introduire dans les questionnaires de la statistique publique, non pas dans les fichiers administratifs. Là, c'est totalement impossible. J'insiste bien sur cette différence entre un fichier administratif et une enquête de la statistique publique. Les fichiers administratifs, c'est des fichiers de salariés, des fichiers d'élèves, des fichiers de locataires, des fichiers d'adhérents, etc. Et ce sont des fichiers qui règlent le sort des personnes, des fichiers qui se développent dans le temps. Là, il ne s'agit pas de ça. Les enquêtes de la statistique publique, ce sont des enquêtes anonymes, il peut y avoir une collecte, un passage chez les personnes qui est nominatif parce que ça passe par un tirage d'adresse. Mais ensuite, on a des règles extrêmement précises, draconiennes, pour anonymiser le fichier. Donc moi, j'ai travaillé pendant des décennies sur des enquêtes sans jamais connaître le nom des personnes, évidemment. Et en évitant aussi les systèmes qui permettraient de renominativiser les données par approchement de variables. Donc, nous avons donc depuis 2003 l'autorisation d'introduire dans les questionnaires de la statistique publique, mais aussi de la recherche publique, comme l'INED, l'INSERM, l'IRD, etc., les grands organismes de recherche, une question sur non seulement le pays de naissance et la première nationalité de la personne interrogée, mais aussi le pays de naissance et la première nationalité de ses parents. Dans certaines enquêtes, la question est également étendue aux conjoints. Et c'est ainsi, et ainsi seulement, qu'on peut identifier les immigrés, ce qu'on appelle la première génération, les gens qui sont nés à l'étranger, qui ont franchi la frontière et qui sont installés dans le pays pendant au moins un an, et ce qu'on appelle la deuxième génération qui, elle, n'est pas immigrée. Les enfants des immigrés, les enfants nés en France d'au moins un parent immigré. Ça, on l'a dans l'enquête emploi, la grande enquête emploi, c'est 100 000 personnes interrogées chaque année. On l'a dans toutes les grandes enquêtes de l'INSEE, l'enquête sur la pauvreté, sur les patrimoines, les enquêtes sociales, etc., dans plusieurs ministères depuis 2003. C'est assez récent, 2003, et on a lutté pendant plusieurs années là-dessus. Et pourquoi 2003 ? Parce qu'en 2000, il y a la grande directive européenne de lutte contre les discriminations raciales et l'ensemble des discriminations. Et à partir de 2001, 2002, dans la législation sur le travail, on a aussi toute une introduction de l'idée très mal comprise que la discrimination n'est pas nécessairement intentionnelle. La discrimination, c'est le fait que systématiquement, un certain groupe de personnes ayant certaines caractéristiques, ce qu'on appelle parfois des minorités, est systématiquement défavorisé, en tout cas défavorisé plus qu'à son tour. Alors en anglais, on dit disproportionately, de façon disproportionnée. En français, on dit que c'est surreprésenté, que les situations négatives sont surreprésentées. Donc on constate statistiquement, empiriquement, qu'il y a un désavantage systématique qui reste probabiliste, évidemment, qui n'est pas lié à chaque personne de façon absolue, mais on constate qu'il y a ce désavantage. On ne sonde pas les intentions, on ne sonde pas les cœurs, on constate qu'il y a ce désavantage. Et on se dit, mais que fait l'État ou que font les autorités responsables ou que font les entreprises pour lutter contre ça ? Et la notion de racisme systémique, elle a une définition extrêmement précise. Elle ne consiste pas du tout à dire que chaque matin, les policiers se lèvent en se demandant qui ils vont persécuter, que l'État s'interroge pour savoir qui ils vont discriminer, etc. C'est pas ça. La discrimination peut être non intentionnelle. C'est une notion fondamentale introduite dans le droit européen en 2000, dans le droit français à partir de 2001. Et aujourd'hui, si vous regardez attentivement les juristes qui traitent des discriminations, il y a toute une nomenclature des types de discriminations qui peuvent être passives ou actives, non intentionnelles ou intentionnelles, etc. Et donc, à partir du moment où les autorités responsables, ayant connaissance des discriminations objectivement constatées, ne font rien pour lutter contre, alors là oui, la discrimination devient systémique. Prenez le profilage racial des interpellations en faciès. C'est un cas absolument typique. Nous avons eu en 2008-2009 la grande enquête du CNRS dans les lieux de passage parisiens, Gare du Nord, Châtelet, etc., qui avait interrogé par échantillonnage dans le temps, enfin qui a observé 35 000 personnes qui passaient, qui entraient dans ces espaces et qui a regardé comment les brigades de police se comportaient vis-à-vis de ces personnes. Et il y a eu 350 interpellations, quelque chose comme ça. Et qui a utilisé les catégories raciales que la police a le droit d'utiliser, car la police a des fins d'identification, explique la CNIL, et non pas à des fins de fichage ethno-racial, c'était ce que la CNIL a réussi à trouver comme argument, à des fins d'identification, la police est autorisée à utiliser une nomenclature du genre européen, asiatique, kanak, maghrébin, etc. Enfin, voilà. Et donc, il y a toute une histoire sous ces catégories. Alain Boer, le fameux criminologiste entre parenthèses, entre guillemets, pardon, a remis un rapport au ministère de l'Intérieur pour agréger cette nomenclature, la simplifier. Enfin, elle existe bel et bien. Et c'est Mediapart, d'ailleurs, qui avait révélé l'existence de cette nomenclature, tout simplement, dans un reportage, en filmant un écran dans un bureau de police spécialisé qui avait cette nomenclature extrêmement détaillée. Donc, c'est de façon un peu, c'est par la bande que la CNIL a appris que toute une série de fichiers policiers, le fichier canon, notamment, qui remonte aux années 50, et d'autres fichiers, utilisaient ce genre de nomenclature. Alors, les chercheurs du CNRS ont repris, dans une version un peu simplifiée, cette nomenclature-là. Ils ont entraîné leurs enquêteurs à utiliser cette nomenclature pour caractériser les personnes qui étaient interpellées par la police dans les lieux de public parisiens, qui étaient éventuellement fouillées ou amenées au poste, puisqu'il y avait trois degrés dans l'interpellation. Et cette enquête, qui a été publiée ensuite dans la revue Population en 2012, plusieurs années après, c'est une publication d'une méthodologie extrêmement rigoureuse, cette enquête a montré que la probabilité d'être interpellé dans un lieu public, alors qu'on a le même type de vêtements, ils opposaient la tenue de ville à la tenue jeune, alors qu'on portait un sac, ce qui peut justifier une interpellation ou qu'on n'en portait pas, etc. Donc, ils ont égalisé un certain nombre de conditions externes pour faire en sorte, pour bien mesurer l'apport, enfin la contribution spécifique de l'apparence physique à la probabilité d'être interpellé. Et là, les résultats sont extraordinaires. On a des probabilités, ce sont les lieux, les temps, etc., qui sont cinq fois, sept fois, douze fois, treize fois plus fortes, quand on a malheur d'avoir une apparence physique qui vous ramène au monde subsaharien ou au monde maghrébin par rapport à celui du français blanc de blanc. Bon, ce sont des écarts énormes. Ça, c'est 2008-2009. Je rappelle qu'en novembre 2016, la cour de cassation, dont trois jugements rendus le même jour, explique que l'interpellation des personnes sur la seule base de l'apparence physique est une faute lourde qui met en cause la responsabilité de l'État. De l'État, pas de telle ou telle brebis galeuse de l'État. L'écrit, qui est donc l'instance, la commission de lutte contre le racisme au sein du Conseil de l'Europe, a interpellé la France à ce sujet. Et il a dit, mais qu'est-ce que vous faites contre ça ? Et la réponse a été dérisoire. Notamment, il y avait, on affiche la déclaration des droits de l'homme et des citoyens partout. Donc, il y a eu ensuite le défenseur des droits qui a mené sa propre enquête et qui aboutit à des résultats tout à fait analogues. Alors, on ne peut pas faire plus. On ne peut pas faire plus comme interpellation sur les interpellations, si j'ose dire. L'enquête du CNRS, l'enquête du défenseur des droits, la mise en cause de la cour de cassation, l'interpellation par la Commission européenne. Qu'est-ce que vous voulez imaginer de plus ? Et qu'a-t-on fait pour rémédier à ça ? Eh bien, la réponse c'est rien. Et les trois solutions qui existent ont été rejetées. Le récépissé à l'anglaise qui existait depuis une dizaine d'années a été rejeté par les députés socialistes à la demande de Manuel Valls. Tiens, voilà un personnage que l'on retrouve là. Et à deux reprises, les caméras embarquées, qui étaient une autre solution, ont été rejetées également par la police et les députés socialistes n'en ont pas voulu. Ça a été expérimenté. On a jugé que l'expérimentation était négative. Et la dernière réforme qui avait été annoncée avec une certaine solennité par Emmanuel Macron, c'était la plateforme de signalement. Et là, il y a eu, et je cite dans l'ouvrage, les tweets absolument rageurs des syndicats policiers qui disent « mais on ne choisit pas nos victimes, nous sommes accusés d'être raciste, etc. » et refusant radicalement la solution des plateformes de signalement, si bien que ce qu'on a fait, ça a été d'installer cette plateforme de signalement chez le défenseur des droits, qui en fait avait déjà un mécanisme de ce genre, si bien que ça a été une pseudo-réforme. Alors là, oui, le racisme est systémique. À partir du moment où les preuves empiriques ont été apportées d'un désavantage systématique, d'une discrimination systématique dans les interpellations, à partir du moment où les solutions ont été rejetées, alors là, oui, il y a un caractère systémique des discriminations. Vous voyez que systémique, ça ne consiste pas à accuser l'État comme ça. Alors je sais qu'il y a des gens qui se révoltent complètement à l'idée qu'on puisse accuser l'État de faire la discrimination systémique, comme si l'État, simplement parce qu'il était l'État, ne pouvait jamais faire des discriminations. Je suis désolé, il en fait. Et les études internationales qui ont été faites, il y a maintenant beaucoup de testing qui ont été faits sur les discriminations, montrent qu'en fait, les discriminations en France sont de même ampleur que dans l'ensemble des pays occidentaux. Nous ne sommes pas immunisés contre la discrimination ethno-raciale. Tout simplement parce que nous sommes républicains et il ne suffit pas de décréter que nous sommes universalistes pour que nous le soyons. Effectivement, l'universalisme, ça ne se décrète pas, ça se conquiert, ça se vérifie, ça se mesure. Il faut lutter contre les forces qui le minent. Mais postuler l'universalité en faisant comme si le simple postulat était aussitôt suivi des faits, eh bien je pense que c'est ça qui est attentatoire à la République. Nous sommes, nous qui luttons contre les discriminations et qui déployons beaucoup d'énergie pour les mettre en évidence, aussi républicains que le printemps républicain. La République n'est à personne, de même que la laïcité n'est à personne, etc. Mais les discriminations, ça ne se décrète pas non plus. Je ne dis pas que la discrimination existe à tout bout de champ. Il faut que ça se mesure, ça se prouve. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat en dehors des interpellations en faciès ? Les résultats, ils sont assez simples et j'essaie de les expliquer dans le livre, mais j'ai aussi donné un cours au Clège de France avec des graphiques, je crois, aussi clairs que possible, en gros, pour simplifier les choses. Lorsqu'on a le malheur d'avoir dans son CV, dans son apparence, dans son habitat, dans sa trajectoire, un signe perceptible comme quoi vous êtes lié au Maghreb ou à l'Afrique subsaharienne, eh bien, vos chances d'obtenir un entretien d'embauche, un crédit, un logement social, etc. sont divisées par deux ou par trois. Voilà. Et ceci, et cette condition, elle est fondamentale à diplôme égal. Les chercheurs qui ont mené ces testings sont extrêmement précis. Ce sont en général des économistes qui ont une méthodologie extrêmement précise. C'est à diplôme égal. C'est-à-dire que l'objection, il n'y a qu'à miser sur l'école républicaine et ça va régler le problème. Non. Une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme, à la sortie, la discrimination les attend encore. Et là, leurs chances sont divisées par deux ou par trois. On appelle ça le taux de discrimination, c'est-à-dire de combien de pourcents vos chances sont diminuées quand vous avez le malheur d'avoir un signe qui vous renvoie à des origines jugées non désirables. L'ampleur de la discrimination est complètement méconnue en France. Est-ce que vous n'avez jamais entendu un discours ministériel ou présidentiel expliquant aux Français l'ampleur des discriminations ? Moi, je n'en ai jamais entendu. Jamais. Et là, je pense qu'il y a une faute grave de la part de l'État. Et c'est un message essentiel à faire. Alors, on confond souvent discrimination et inégalité. Toutes les différences ne sont pas des inégalités. Toutes les inégalités ne sont pas des discriminations. Il y a discrimination lorsque, à diplôme égal, à mérite égal, en égalisant un certain nombre de conditions. Voilà. Tout ça peut encore se discuter, évidemment. Eh bien, les chances d'obtenir, d'avoir accès aux biens que la société vous réserve ne sont pas les mêmes en fonction de critères illégitimes. Ces critères illégitimes, ils sont énumérés dans le code pénal. Il y en a 21 à peu près, 22, quelque chose comme ça. Il y a évidemment le genre. Il y a bien sûr le fait d'être enceinte ou pas. Il y a les origines nationales, ethniques, etc. Il y a toute une série de... C'est un peu un problème, d'ailleurs, que cette liste s'étend et n'est pas harmonisée au niveau européen. Là, il y a eu tout un colloque il y a deux ans aux défenseurs des droits consacrés à cette question. Le fait qu'il n'y a pas une nomenclature unique en Europe des motifs de discrimination. Mais enfin, en gros, il y a une nomenclature commune quand même si on fait les synonymies qui s'imposent. Donc tout ceci est largement sous-estimé. Mais ça n'est pas seulement sous-estimé. C'est que, imaginez, et là je rejoins Talpin, imaginez donc la réaction des jeunes qui constatent que, malgré leur diplôme, malgré leur réussite scolaire, ils sont discriminés dans l'accès à l'entretien d'embauche. Il y a deux réactions possibles. Est-ce qu'ils vont essayer, comme le demandent certains républicains, ils vont s'adresser à la loi, ils vont essayer de poursuivre tel ou tel recruteur. Mais tout ça, c'est un théâtre d'ombre qui a pris vraiment la décision. Ils constatent en discutant avec leurs camarades que la même désaventure est arrivée à d'autres. Et là, ils arrivent à une conclusion qui est plus intelligente que la poursuite individuelle de tel ou tel recruteur, ou tel ou tel artisan, ou entrepreneur, ou je ne sais pas, ou bailleur. Ils se disent qu'il y a quelque chose d'un peu systématique dans cette affaire. Et ils arrivent à la conclusion que ce côté systématique est une force redoutable. contre laquelle ils ont peu de moyens. Mais voilà qu'on leur dit que s'ils se plaignent à des discriminations, ils font dans la victimation. Et que plus ils se plaindront à des discriminations, plus ils donneront dans la victimation. De la même façon que vous connaissez cet argument pervers, enfin, au sens de la rhétorique, que la rhétorique donne à ce terme, c'est que plus vous êtes antiraciste, plus finalement vous êtes raciste, parce que vous vous intéressez de trop près à la race. Et donc, du coup, ça se retourne dans son contraire. Vous voulez faire du bien, et puis en fait, le bien, c'est le mal, puisque s'intéresser de trop près à la race, entre guillemets, c'est forcément être raciste. Et donc, il y a une double punition pour les personnes concernées par ça. Non seulement elles sont victimes de discriminations, et ce sont chaque année, il faut bien le voir, des dizaines de milliers de jeunes qui sont concernés. C'est pas simplement les petites réunions non mixtes de quelques groupes dans des syndicats. C'est un mouvement, c'est une réalité sociale importante qui frappe une partie importante de la jeunesse issue de l'immigration en France. Donc, l'idée, je vais m'en tirer individuellement en faisant un procès, etc., ça ne marche pas, parce qu'il faut bien comprendre que dans ce mouvement de discrimination, tout n'est pas nécessairement intentionnel. Il ne faut pas exonérer, comme le disait Mme Tartakovsky tout à l'heure, les individus, exonérer les individus. Le racisme systémique, ça ne veut pas dire que personne n'est responsable. Ce sont des comportements où il y a des agents qui interviennent, c'est des comportements diffus, ce sont des habitudes qui sont prises, il y a des effets d'entraînement, comme il n'y a pas de blocage ou de contre-feu. Finalement, ça se propage, ça devient naturel, etc. On peut discriminer sur le mode de la plaisanterie, et ça n'en est pas moins une discrimination, etc. Donc, le passage, ça ne consiste pas à dire, insister sur l'existence de discrimination non intentionnelle, passive, ça ne veut pas dire qu'on déresponsabilise, comme le disent certains. Au contraire, ça accroît la responsabilité, ça accroît la sensibilité au problème. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Alors ça, ce sont des messages qui ne sont pas faciles à faire passer, puisque à aucun moment on ne voit d'instance publique qui vraiment s'en occupe. Je n'ai pas entendu Marlène ce qu'il n'y a pas, par exemple, émettre des discours clairs sur cette question-là. Je n'en ai pas entendu. C'est quand même assez dramatique. Et je pense que dans les cours d'éducation morale et civique, ces choses-là devraient être enseignées de façon aussi précise que possible. Alors j'essaie de regarder un peu depuis combien de temps je parle. là, il y a cinq minutes encore. Donc voilà un peu, une partie en tout cas de mon livre est consacrée à ces choses-là. Je parle encore d'autres choses, qui sont plus délicates, c'est comment peut-on vraiment faire une distinction entre l'outrage aux croyances et l'outrage aux croyants. Ce qui est une grande affaire qui est souvent évoquée. J'explique que non, que la différence est très tenue. Et j'observe que la fameuse caricature de Coco, qui représente Mahomet dans la tenue de la prière, dans la phase de prosternation, complètement nu, avec le sexe dégoulinant, etc., une position tout à fait obscène, quand on dit que ça c'est une critique de l'islam et pas une critique des croyants, je m'interroge. J'ai le droit de m'interroger, j'espère. Et je constate que la caricature poussée à ce degré-là transforme une idée en corps, représente l'idée sous la forme d'un corps, d'un corps qui en plus s'est soumis, qui est réduit à une chose. Et je ne vois pas en quoi ce serait la critique d'une idée. Je trouve que l'on part du beau mot de critique des choses qui n'ont pas grand-chose à voir. Enfin, l'enculade, c'est pas une critique. Si je vous fais un doigt d'honneur pour répondre à votre argumentation, vous allez me dire que ça n'est pas une réponse, que ça n'est pas une critique, que c'est le degré zéro du débat. Je vous considère comme tellement méprisable que du coup, je considère que vous êtes un corps, une chose sexuelle à ma merci, qui n'ont pas un être de raison. C'est ça que ça veut dire, toutes les formes d'enculades physiques ou écrites ou graphiques qui ont tendance à se propager actuellement. Et je considère que le plus beau message que la France puisse s'adresser à l'univers n'est pas celui-là. Alors, je pense que la liberté d'expression, personne n'a jamais écrit que la liberté d'expression était absolue. Il y a des limites à la liberté d'expression. C'était Westubiana qui disait qu'il y a une limite qui est le « dolus pecialis », une vieille expression qui est le mal pour le mal, l'outrage pour l'outrage. Quand on outrage pour outragé sans que la critique ait une substance, ait une consistance quelconque, alors on n'est plus dans la critique, on est en deçà de la critique. Voilà. Et on se retrouve au niveau de Zemmour avec son doigt d'honneur qui réplique sur le même mode. C'est ce qu'on appelle en rhétorique le « tout quo quo ». Vous en êtes un autre. Bon, quand on dit « vous en êtes un autre » pour répliquer à autrui, on ne peut pas dire que ce soit vraiment le niveau de l'argumentation le plus élevé. Alors oui, je pense, et j'ai dit dans ce livre, que la liberté d'expression, on peut y être formidablement attaché, mais ça ne suppose pas qu'on néglige les niveaux d'expression. Nous sommes en permanence dans la vie, attentifs aussi au niveau d'expression. On ne se dit pas n'importe quoi à n'importe qui, et le respect consiste à être aussi attentif au niveau d'expression et pas seulement au fait que je m'exprime ou pas. Coco avait dit, pour justifier son dessin, « avec ce dessin, j'exerce de façon absolue ma liberté d'expression ». Et là, on a le sentiment qu'il y a la liberté d'expression cultivée pour elle-même, en quelque sorte. Mais pas totalement pour elle-même, ce n'est pas de l'art pour l'art. Ce n'est pas la même chose que ce que font les artistes, c'est quand même sur le dos des musulmans, en l'occurrence. Et donc, on n'est pas dans l'art pour l'art. On n'est pas juste dans la liberté d'expression absolue cultivée pour elle-même. Il y a quand même des victimes dans cette affaire. Donc, en écrivant ce livre, d'ailleurs, je n'ai pas pensé uniquement à l'islam, je pensais à toutes les religions, à toutes les convictions, et on peut imaginer qu'il y a bien d'autres convictions, comme l'objection de conscience, la libre-pensée, etc., est également concernée. Donc, voilà un peu le spectre très large que j'essaie d'aborder dans ce livre. Une enquête historique sur les droits, sur la jeunesse des droits, et sur le long parcours qui a fait qu'on est parvenu plus ou moins à les rendre effectifs, mais on a encore du chemin à faire pour ça, et notamment la France a mis beaucoup de retard. Une enquête aussi sur la façon dont s'agencent les différentes libertés, les limites aux différentes libertés, le fait que c'est trop facile de pousser le curseur à fond dans une seule direction. C'est tellement facile de pousser les choses à l'extrême. Mais mettre en balance plusieurs principes. Travailler à régler le curseur sur une position médiane, parce que nous vivons dans l'entre-deux, nous ne vivons pas dans l'entre-deux, dans les extrémités. Eh bien, c'est autrement plus difficile. C'est autrement plus exigeant, je pense. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai écrit ce livre et que, voilà, si vous ne l'avez pas déjà lu, je vous invite à le méditer. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements